Pourquoi tu souris ? Je pense qu'elle pesait 3,2 kg à la naissance et que je la vois maintenant. Toi aussi, à mon moment, t'as dû faire 3,2 kg. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je suis trop grosse ? Pas du tout, on peut plus rien te dire depuis que tu origines. J'étais bien tranquille, il faut toujours que tu gâches tout. Je peux partir si tu veux. Oui, loin et longtemps. T'as gagné, je vais me refermer dans la salle de bain pendant une heure. Je prends plutôt ta journée. 22,50 euros. Ok, merci. Ça y est, j'ai parlé à mes parents, ils sont d'accord pour te rencontrer. T'as parlé de moi à tes parents ? Ben ouais. Mais je sais pas si je suis prêt, moi. Mais t'angoisse pas, on va pas les voir demain. Comment ils ont réagi ? Comme prévu, maman a pleuré, papa va te casser la gueule. Ben t'as raison, on va pas y aller demain, alors. Salut poupée. Je m'appelle Corin. Tu veux venir voir ma collection de pondus à la maison ? Ça gêne pas trop la moustache ? Ça pique un peu, hein. Ah, 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 ah. Bon. Allez, assez rigolé. Faut que je me remette au boulot, moi. Qui c'est la maudite qui t'a pris à fumer ? C'est ta mère. Ma mère, elle fume pas. Elle fume pas devant ton père, mais elle fume. Si ma mère, elle fume, alors là, je comprends plus rien du tout, là. Ça fait bien longtemps que tu comprends plus rien. Où est-il, où est-il, où est-il, où est-il ? Et en ce qui concerne le couchage, des dortoirs séparés ? Oui, des box, quoi. C'est... Ben très bien, oui. Non, non. Non, allez, à jour au niveau de ces vaccins, oui. Tout à fait. Ben c'est un terre-neuve femelle, un petit peu âgé, mais gentil. Voilà. Oui, attendez, je vous la passe. Quittez pas, elle est juste à côté, elle adore parler au téléphone. Quittez pas. Tiens, c'est pour toi, c'est le chenil de la semaine prochaine. Abois, vas-y, abois. Allez. Bande de crevards, j'irai jamais chez vous. C'est malin, ça. Allô ? Allô ? Allô ? Qu'est-ce que je vais faire de toi, moi ? Hein ? Ben, tu peux pas répondre ? Je peux pas, là, je lis. Ben, tu poses ton livre. Oui, bonjour. Non, elle peut pas vous répondre, elle a la flemme, elle a une tendinite au bras. D'accord, ben, je lui dirai. C'était qui ? Oh, c'était la réponse que t'attendais, là, pour ton boulot. Ah non, mais c'est pas la peine de le rappeler, je pense que c'est mort. Tu viens de l'atout ? Alors joue bien, Sophie. Allez. Ben, vas-y, demande carrément la carte que tu veux, là. T'inquiète pas, ça va, elle sait exactement la carte que je veux, là, Sophie, que tu sais, la carte que je veux. Oui, oui, enfin, je crois. Oh, je vous préviens, si vous continuez, je me casse, là. Ça va, c'est qu'un jeu, on rigole, c'est bon. Non, ça va, allez, joue, joue, joue. Ah non, mais c'est pas vrai, non, mais tu le fais exprès ou quoi ? C'est du carreau qu'il fallait mettre, non, mais tu comprends rien. Non, ça va, c'est qu'un jeu. Non, ça va, c'est qu'un jeu, ça va, c'est qu'un jeu. Avant mon traitement, j'aurais pu vous tuer pour un truc comme ça. Vous pouvez dire merci au docteur Bitoon. Merci docteur Bitoon. Merci docteur Bitoon.